Kelly fait une partie de fléchettes à la fête foraine. Il y a des ballons accrochés sur le mur et le but c'est d'en éclater le plus possible en lançant une fléchette. Kelly peut lancer autant de fléchettes qu'il veut mais seulement pendant une minute. Pour chaque ballon éclaté, Kelly gagne deux jetons. Mais il faut cinq jetons pour rejouer une partie. On nous dit que pour que Kelly puisse rejouer, l'inéquation suivante doit être vraie. Ou B est le nombre de ballons qu'il a éclaté. Et on nous demande dans quelle situation Kelly gagne-t-il des jetons. Donc peut-être la première chose à faire c'est d'essayer de comprendre d'où cette inéquation vient. Et 2B, qu'est-ce que c'est que 2B ? Et bien B on nous dit que c'est le nombre de ballons que Kelly a éclaté. Et 2, on sait que c'est ce que Kelly gagne à chaque fois qu'il éclate un ballon. Donc 2B, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est le nombre de jetons que Kelly a gagné. Et 5, qu'est-ce que c'est ? Et bien 5, c'est le nombre de jetons qu'il dépense à chaque fois qu'il joue une partie. Donc en fait, on a ici le nombre de jetons qu'il gagne, moins le nombre de jetons qu'il dépense. Et donc ça, c'est la situation où Kelly gagne des jetons. Donc on a le nombre de jetons gagné est plus grand que le nombre de jetons qu'il dépense. Donc maintenant, si on regarde les situations qu'on nous propose. Donc ici, un ballon éclaté, ça veut dire quoi ? Et bien ça veut dire que ici, B est égal à 1. Et donc si on remplace B dans cette équation ici, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a 2 fois 1, moins 5. Et ça, 2 fois 1, moins 5, ça nous fait 2, moins 5, ça nous fait moins 3. Et ça, c'est inférieur à 0. Donc ça ne vérifie pas cette équation. Dans le cas de deux ballons éclatés, qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a 2 fois 2, je remplace B ici, moins 5. Donc ici, 4, moins 5, ça nous fait moins 1. Et ça aussi, c'est inférieur à 0. Dans le cas de trois ballons éclatés, c'est-à-dire B égale 3, j'ai quoi ? J'ai 2 fois 3, moins 5. Et ça, 2 fois 3, moins 5, ça nous fait 2 fois 3, c'est égal à 6. Moins 5, ça nous fait 1. Et ça, c'est supérieur à 0. Donc dans ce cas-là, Kelly va pouvoir avoir des jetons en plus. Dans le cas de six ballons éclatés, et bien puisque déjà avec trois ballons éclatés, Kelly avait déjà plus de jetons, avec six ballons éclatés, il aura aussi plus de jetons.